Les hurlements témoignent à suffisance le désarroi de cette famille. Nous sommes au quartier 2 de la ville de Bangante, au domicile familial de l'artiste comédien Cabral Nandip, décédé ce matin de suite d'un accident de la circulation à Edea sur la nationale numéro 3. Aussitôt répandue comme une traînée de poudre, la nouvelle a mis sa famille biologique et artistique dans la consternation. La douleur est profonde pour ses amis d'enfance qui n'en reviennent toujours pas. Et vu ce que nous avons partagé ensemble au quotidien, c'est comme un coup de choc pour moi, car Cabral était quelqu'un de très rassembleur. J'ai été vraiment choqué quand j'ai entendu la nouvelle, bon, vraiment, les mots me manquent. Nandip va vraiment nous manquer. Puisqu'on apprend sa mort avec beaucoup de douleur, sa comédie, non seulement il était d'une fille de Bangante, sa comédie vraiment nous donnait de la joie au cœur. Décédé à l'âge de 33 ans, Nandip Gepnan Cabral Rovi, de son vrai nom, était le deuxième né d'une famille de six membres, un jeune qui nourrissait beaucoup d'ambition. Une assise familiale est prévue dans les tous prochains jours pour établir le programme des obsèques.